Comme Marie-Madeleine, Pierre et Jean, nous aussi sommes venus au sépulcre de Jésus pour contempler le mystère de sa résurrection. Cette année, en raison d'une coïncidence des calendriers julien et grégorien, la Pâque tombe le même jour pour les églises d'Orient et d'Occident. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, la résurrection du Seigneur a été célébrée en même temps, en différents rites. Combien est déterminante pour notre existence la conscience du Christ ressuscité et vivant ? C'est la question posée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Mgr Pierre-Baptiste Apitzabala, au cours de la messe de Pâques. En réalité, nous explique-t-il, c'est un mystère que notre esprit ne peut comprendre ou expliquer. Il ne s'agit pas seulement de voir le tombeau vide, mais de faire une expérience. L'archevêque a mentionné les situations de mort qui nous entourent, citons la Syrie, l'Irak et le Yémen, et l'attentat contre les chrétiens coptes survenus en Égypte il y a une semaine. Si nous croyons vraiment la résurrection, a-t-il dit, si nous confions tout cela au Christ, le transformons en prière et supplication, alors tout cela deviendra un chemin de vie. A la fin de la messe, selon la tradition, et pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier, les quatre évangiles de la résurrection ont été lus autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. A la différence du reste du monde, la Vigile Pascale s'est tenue ici le samedi matin. Comme l'a affirmé Mgr Pizzaballa, il n'est pas possible de célébrer la Pâque dans le monde si elle n'est pas d'abord célébrée à Jérusalem. Le temps passe, les siècles passent, mais le tombeau est encore vide, et l'expérience de foi d'être ici avec tous ces chrétiens du monde entier, célébrant la Pâque, c'est toucher le mystère du Christ qui a vaincu la mort pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons fêté l'expérience de Marie-Madeleine, qui arrive et trouve la tombe vide, ce qui pour nous, chrétiens, a une signification très forte. Il est beau de voir que tous parlent une seule langue dans cette église, malgré justement la diversité des langues. Notre église est unie et vivante. La célébration est riche de symboles. Le cierge pascal et le feu nouveau sont les signes de la présence de Dieu. L'eau représente la purification et le désir du Seigneur d'oublier nos péchés et de faire de nous des créatures nouvelles. Les cloches sonnent de nouveau, on entonne le gloire à Dieu, le Christ est ressuscité, le tombeau est vraiment vide. Au cours de cette célébration sont lus neuf passages de la Bible qui nous placent devant l'histoire du salut. Dans cette histoire, qui commence avec la création du monde, comme l'a expliqué Mgr Pizzabala, nous trouvons les réponses à nos questions. Et l'unique réponse est celle d'une vie nouvelle. Avec le Christ, la mort perd tout pouvoir. Mon souhait pour Pâques est que tous nous puissions nous laisser étreindre par l'amour du Christ et en être les témoins, où que nous soyons, même au milieu des ombres de mort, faire voir que la vie triomphe toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada